shalom aleichem on est dans bababatra page chet et on est à la troisième ligne rabnachman bar rab chizda rabnachman le fils de rab chizda ramak raga rabbanan il a mis des impôts aux khachamis il leur a demandé de payer eux aussi des impôts et c'était des impôts semblent utiles pour aussi garder la ville alors on avait dit auparavant que les rabbanim sont de pey d'un peu de chachamis a marler rabnachman bar yitzra kravnachman le fils de die avert a adoraita adnivie va de ktouvé c'est ce que ça a été ouverte ce trois trois d'entendez et de la torah et des prophètes et en même temps aussi des ktouvim ça veut dire ce qui a marqué dans les geografe d'hierty parce que c'est marqué av chauvev non adoraita pourquoi pas ce qu'on a marqué av chauvev amim kol kedoshav be yadecha même si le chauvev amim même s'il donne une clémence au goyim ça veut dire qu'il leur donne une réussite quand même kedoshav be yadecha moshav be yadecha il a demandé que les kedoshim le tembidrachamim reste dans la possession d'akodosh vachu et donc ne sont pas sur cette influence des goyim c'est-à-dire qu'il leur fait avancer ici l'akodosh vachu leur fait plaisir au goyim dans ce sens qu'il leur donne la possibilité d'avoir et de la puissance et de l'argent et de nous imposer mais ça que les kedoshim le tembidrachamim ne tombe pas leur rappel qu'on a marqué avançois tout le monde même lorsque vous dites la clémence au goyim kol kedoshav be yadecha garde que les kdlamidrachamim sont entre eux les minds ils ne sont pas influenceés, ils ne souffrent pas l'influence de goyim Et eux, ils seront près de tes pierres. Tane Rav Yosef. Av Talmideh Chachamim, Shemekatetim Raglehem Meir Leir. Même le Tamechachim se déplace d'une ville à une autre, mais d'un pays à l'autre, les mots Torah pour apprendre le Torah, Issa Midaber Otecha, et qui porte tes paroles à les transmettre et à les apprendre, Issa Biliten Bidiba Otecha, qui sont là pour essayer de comprendre et d'étudier, et d'analyser tes paroles à toi, alors à ce moment-là, tu devras les protéger. Alors que toi, tu leur auras imposé des impôts, donc tu vas transgresser car ils peuvent se passer là. Dans les Nebim, dans les Nebim il y a marqué aussi, Gertib, «Gam im mittenu baguim ata akabetzem. » Même si maintenant on s'entendu baguim, on s'entend parmi les Goyim, «Ata maintenant akabetzem » je vais le réunir, c'est là-bas qu'on va essayer de voir la traduction, en tout cas, «Mimasa, melech et sarim » des charges du roi et des ministres, «Va maroula » «Pasuk ze belachon aramine mar » «Baya khelu » «C'est-à-bas du mot » «Khol » «Ella, il faut comprendre ça dans une explication, comme c'est écrit en araméa » «Como ça, belachon aramine mar » «I tane kulhu ata akabetzem » «Si maintenant, si tenu kulhu » «Si l'âme Israël, dans sa totalité, apprend la Torah, «I tanehu » «Si l'ancienne kulhu tulam Israël akabetzem » «Je vais les réunir parmi les Groïms » «Je vais les sauver parmi les Groïms » «Je vais les ramener en Erette Israël » «Alors, en tout cas, ils vont voir la Géoula » «Vim me'at me'em » «Et si c'est un petit, quand il y a deux qui font tchouba » «Vim me'at me'em » «Qu'ils ont ce qui m'atora » «Yachelu » «C'est quoi Yachelu ? » «Ils seront mevoutalim » «Dulachon » «Masa » «Ils seront mevoutalim » «Masa, melech, sarim » «Je leur enlèverai » «Je serai mevatel otam » «VEUCHE DELACHARSE » «Il los rois » «Où les ministres peuvent donner » «Dontes toutes les charges publiques » «Qu'ils peuvent avoir » «Matenant, de même, tu as été ouvert sur un petit peu sur un passé «Qu'est marqué dans les égéographes » «Valiktuib » «Du fait que c'est marqué » «À l'époque du Daryaviche » «Valiktuib 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 » Balou et Alar sont des sortes d'impôts L'Oshalit, les Myrmalim, il ne peut pas mais il n'a pas d'emprise pour pouvoir leur imposer ça Amarabiouda, et donc là il explique maintenant les mots en question Ce sont les impôts que le roi impose automatiquement sur ses habitants Balou, ça c'est Kesef Gulgolta, c'est l'impôt personnel que chaque personne doit payer en tant que personne, il y a d'abord les impôts généraux c'est besoin de le droit et de ramasser tant d'argent donc tout le monde est cotisé et il y a l'impôt personnel, Gulgolta par tête de pipe Vehalach, ça c'est Arnona c'est tout ce qu'on paye pour de la tevoie de tout ce qui a poussé de toute la nouvelle production il faut donner un pourcentage au roi, ça s'appelle Arnona de l'époque, et tout ça il n'a pas de Shlita, sur qui ? Sur Davka, les Talmideh Chachamim, ceux qui sont Kavyechol, Ptorim, de ces Missim là, donc qui a été ouvert même sur le passé de la Géogra Raphapa Rama Kariya Khadeta une fois, Raphapa, il a creusé un trou et il a imposé aux habitants de payer et quand il a imposé aux habitants de payer il a cherché de creuser ce trou-là il a payé à des Yatmé à des Yatmé les Yatmé et les Yatmé et les Yatmé ont participé aux frais la Gémara demande à Marley, Raph Shisha, Béré, Raph Haïde, Raphapa Fédilma, Lo, Midavui et peut-être que vous n'avez pas trouvé d'eau et donc à ce moment-là, tu a pris de l'argent pour rien voilà, et si j'ai pris de l'argent pour rien et les Yatmé ne sont pas Mokhali parce qu'ils sont petits à Marley, ils ont répondu Mishkal Shaklinaminaïo je prends de l'argent et ils m'ont dévoilé si je trouve un puits tant mieux, donc ça, j'ai pris de l'argent ils ont participé ils ont cotisé à des choses qu'eux aussi ont besoin mais ils l'ont, mais s'ils n'ont pas trouvé moi je leur rends l'argent donc je le prends, de toute manière, au départ je le prends dans éventuellement la possibilité de le rendre si le besoin se présente Amar Abiyouda Hakol Le Hagle Gapa Rabiouda il a imposé à tout le monde de payer pour les portes de la ville avec les Daltas Gapa, c'est les portes les portes de la ville de cotiser les frais de la porte de la ville il faut même des Yatmé avant le Rabanane l'autre trichenne est l'autre le Rabanane non, pourquoi ? parce que l'autre trichenne était routard et il n'a pas pris d'un point il a pris un point de Yatmé parce qu'ils ont besoin d'être gardés protégés, donc la porte elle est nécessaire pour eux aussi mais des Chakhamim il n'a pas pris Hakol tout le monde doit se partager pour les frais de creuser et chercher des puits inclus à Fuloura Banane même les Talmud de Kachamim doivent participer à ces frais là le Hamran est là de l'Onafke tout ça c'est d'après qu'ils ne vont pas eux, chaque citoyen chercher, creuser et là, qu'est-ce qui vient ? ils donnent de l'argent et avec l'argent on va trouver un employé qui va commencer à creuser pour chercher si tous les gens doivent sortir avec leur pelle pour aller chercher des puits d'eau Rabanane Lav Mifak les Chakhamim ne vont pas leur imposer de faire des travaux qui sont un petit peu déshonorants pour le statut qu'ils ont et donc des travaux qui ne sont pas des travaux dégradants il ne faut pas imposer aux Chakhamim de les faire Rabi Patach Otsarot une fois Rabi il a ouvert la grange c'est-à-dire qu'il a été une époque de famine il avait des grandes réserves parce qu'il était très riche et donc il a donné la possibilité à des gens de venir manger gratuitement chez lui mais c'est pas n'importe qui qui pourrait manger gratuitement chez lui ils peuvent venir manger chez moi tous ceux qui savent un peu lire la Torah tous ces gens-là qui ont touché à la Torah et ont le droit de venir manger chez moi gratuitement pendant cette période de famine avant le refus qui rentre Rabi Yonatan il s'est forcé un petit peu il est rentré dans l'eau et donc quand il est venu de voir Rabi Rabi donne moi de quoi à manger Amarlo il lui a répondu il venait Karita est-ce que tu as étudié dans la Torah tu connais un peu la Torah il n'a pas reconnu que c'était son élève est-ce que tu sais étudier la Torah Amarlo Lab non je ne sais pas étudier la Torah Chanita est-ce que tu es comme l'homme des Mishnayot Amarlo non je ne te connais pas Imken ben ma pourquoi tu veux que je te nourrisse je ne peux pas Amarlo il lui a répondu il parle ici les cas qui élèvent et les cas ouvrent nourris-moi comme un chien ou comme un corps bon les chiens le Bokhu il a fait en cas de vous qu'ils peuvent manger peu et la nourriture peut tenir trois jours dans leur ventre et les corbeaux qui sont ingrats envers leurs enfants que je vous crie il a fait que la soie des excréments que les corbeaux sont il y a des petites vers et de ces vers là les oisillons commencent à manger et grandissent et après ce qu'il a fait que les parents les reconnaissent donc au moins au moins comme ce chesedlaka que je vous crie il a fait il a donné à manger après qu'il est sorti d'accord et donc le Hanan devant lui il y a il y a un homme 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 comment j'ai pu donner de la manger comment il y a pu avoir quand j'ai donné à manger un homme il y a un homme il y a un homme il y a un homme celui qui était devant lui c'était Rabbi Shimon son fils Shema Yonatan Shema Yonatan Ben Amram Talmidecha ou peut-être cette personne-là qui est rentrée c'est pas n'importe qui c'est ton élève Yonatan Ben Amram J'ai un homme sur une autre mikvote Torah qui n'a jamais voulu profiter et qui ne voudrait jamais profiter de la Torah de son vivant et donc Vashkar ils ont vérifié et Ben Amram il s'est vrai c'est lui alors Shkar Rabbi alors qu'est-ce qu'il a fait à partir de ce moment il a dit Kansu Akol tout le monde peut venir manger chez moi pourquoi ? parce que peut-être parmi les gens qui n'osent pas venir parce qu'ils ne veulent pas utiliser la Torah comme un instrument pour pouvoir avoir la protection pour avoir des pistons alors au moins pour eux je le fais rentrer tout le monde pour donner ce coup de dessus à cette Amramidecha de pouvoir manger pendant la période de famine maintenant quelle est la Sbarabu Kodipa ils ne voulaient pas donner à donner à l'Amarès réponse Rabi l'Eta Ami Rabi l'Abi Nusfara il a une chita c'est un Mardi un courant nous parle à l'Olam il a joué à l'Amarès le malheur dans le monde ça vient à cause des Amarès des ignorants mais des ignorants qui peuvent apprendre et qui ne veulent pas apprendre qui aoud d'un mec comme par exemple c'est un pot-là pour le roi pour faire une couronne au roi des châteaux qui sont imposés aux gens de la ville d'Amarès à tous les Kameh Derev et Rabi c'est tout le roi des Beria aussi ils sont venus de Morévi Amroule l'île-vous Rabana de Badam que les Chachamim participe aussi une grosse grosse somme à sortir pour qu'elle s'attompe que les rabbins ils payent aussi Amarlo il leur a répondu non les rabbins ne participent pas les Chachamim ne participent pas à ce fait-là Amroule les gens de la ville et Arouk on va se quitter la ville et dès qu'on va quitter la ville tout va tomber sur vous Amarle vous avez qu'à partir la moitié des habitants de la ville se sont exilés sont sortis de la ville d'enlever Palga ils ont diminué l'impôt de 50% à tous à nous Palga les Kameh Rabi ces 50% qui restent sont venus de l'Arabi Amarole l'île-vous Rabana que les Chachamim demandent de participer au frais Amarle l'eau non je refuse Amarque Arouk Arouk on va quitter la ville Amarle il n'y a pas de problème tout le genre de ville sont sortis au Pachou il ne restait plus qu'un Amarède qui avait un pressing pas plus que ça un laveur un rac tout est tombé sur lui parce qu'à ce moment-là il s'est sauvé l'impôt a disparu Amarèbi réitère vous avez vu je n'ai pas de problème à l'Arabi il n'y a pas de problème à l'Arabi il n'y a pas de problème à l'Arabi qu'on a tout ça la preuve que nous sommes mordés qu'il n'y a plus de problème à l'Arabi vous voyez que l'impôt a disparu de lui-même maintenant l'Arabi on revient à la Mishnah la Mishnah on a dit que lorsque il y a combien il faut que j'habite dans la ville il faut avoir les mêmes obligations que la ville on a dit 12 mois dans la Mishnah la Mishnah la Mishnah on a dit 12 mois maintenant l'Arabi on a dit par rapport à une autre Mishnah qui donne d'autres mesures les objets autant ils sont marqués l'Arabi l'Arabi ça part de l'Irnidakhat l'Irnidakhat c'est une ville où l'Europe des habitants sont en Votasara on tue tout le monde et on brûle leur bien aussi et qu'est-ce qui se passe avec les touristes qui sont dans la ville ce n'est pas des personnes qui sont des habitants de la ville ce n'est pas un passage dans la ville eux aussi on les tue mais ça va dépendre combien de temps ils habitaient dans cette ville et donc il dit si c'est les ameliers ou les chameliers qui sont dans une ville à l'Irnidakhat en passant alors on verrait le Makron le Makron qui est dans cette ville à l'Irnidakhat et maintenant on est dans une période où justement le Bélin était en train de juger l'Irnidakhat ça n'a jamais existé mais dans le cas échéant en théorie d'accord on va les juger c'est Hamari mais c'est on va les tuer mais leurs biens ne seront pas brûlés leurs biens peuvent revenir à leurs héritiers maintenant mais s'ils habitaient déjà dans la ville pendant plus de 30 jours on va les guillotiner parce que les gens de l'Irnidakhat c'est un guillotine les gens qui ne sont pas de l'Irnidakhat ce qui fait c'est mais là exceptionnellement pour l'Irnidakhat c'est par la guillotine donc si ça dépassait 30 jours on te guillotineront où Mamounan Avad et leurs biens sont partis à la poubelle donc qu'est-ce qu'on va d'ici que c'est pas 12 mois ça vaut 30 jours déjà on peut s'appeler habitant de la ville c'est pas une question d'accord tout va dépendre est-ce que tu veux être considéré comme les gens de la ville ou tu veux être considéré comme les habitants de la ville il y a une petite différence entre habitants et les gens de la ville les gens de la ville ils ont plus d'obligations c'est-à-dire les habitants c'est un petit peu comme ceux qui sont de passage comme c'est marqué celui qui fait un éder on peut pas profiter des gens de la ville mais on peut s'appeler si tu habites là-bas pendant 12 mois on voit bien que pour être considéré comme les habitants de la ville il faut que je sois là-bas pendant 12 mois si je suis resté moins de 12 mois j'ai le droit de profiter d'eux parce que ça veut pas les habitants de la ville si par contre il a dit des gens qui habitent pas les habitants comme les propriétaires de la ville je peux pas dire les propriétaires de la ville mais ceux qui appartiennent à la ville et là ceux qui sont assis dans cette ville quelqu'un qui restait là-bas pendant 30 jours uniquement déjà suivant le langage qu'il a dit s'il a dit les gens de la ville ou les habitants de la ville les gens de la ville 12 mois et à ce moment tu crois comme les gens de la ville qui a 6 20 de la ville aussi les habitants de la ville c'est aussi un petit peu de touristes là c'est au bout de 3 mois de 1 mois excusez-moi de 30 jours il n'a pas le droit de profiter de ce qu'il a dit parce qu'au bout de 30 jours on s'appelle les habitants de la ville et pas les gens de la ville si c'est moins de 30 jours il a droit de profiter de ces bien les notes mais non pourquoi parce qu'il ne fait pas partie des gens de la ville donc le neder n'est pas sur lui donc qu'est-ce qu'on va dire ici qu'effectivement ça dépend le titre qu'on a les gens de la ville ou les habitants de la ville pour les gens pour tous les concernant la ville j'ai besoin d'attendre 12 mois pour ça à Tanya il n'y a pas besoin de ne pas être un impôt pour les pauvres de la ville et il faut que tu habites là-bas pendant 30 jours pour que tu es obligé de payer l'impôt et le Shah Khodashim la koupa si c'est pour la koupa c'est un autre type de soudaka là il faut que tu habites pendant 3 mois dans la ville pour qu'on puisse imposer ça et le Shah Khodashim l'exout pour l'impôt des habits ça veut dire qu'on prend des habits pour donner au pauvres il faut que tu habites là-bas pendant 6 jours pendant 6 mois excusez-moi le Shah Khodashim il faudra 9 mois pour payer les apports pour ceux qui n'ont pas de quoi payer pour se faire enterrer alors on prend de la caisse publique et les Mishnah Mastakhodash les passés à ir passés à ir c'est déjà tout ce qui est pour renforcer la ville et donc qu'est-ce que je vois que tout ce qui est pour renforcer la ville effectivement ça attend 12 mois mais il y en a d'autres lois d'autres impôts de la ville que ça dépend comment est-ce que dans la ville donc ce qu'on dit dans la Mishnah est-ce que ça inclut tout et donc c'est en contradiction avec cette braïtala ou non ça inclut que la Mishnah ne parle que d'un seul d'un seul exemple Amarabi Asya Amarabi Oconan qui t'en a un ami et maintenant c'est qu'il y a un autre Mishnah quand elle a dit qu'effectivement il faut 12 mois ça part de passer à ir c'est pour renforcer les murailles de la ville ou les rues de la ville mais tous les autres impôts de Tzedakah qu'il y a ça dépend si pendant 30 jours pendant 3 mois combien de temps tu habites dans la ville mais pour les murailles de la ville et renforcer les murailles de la ville ça il faut 12 mois la Mishnah continue avec un autre exemple de Rabbi Oconan tout le monde doit participer cotiser offrir la construction de les murailles de la ville même les yéthomines avant Rabbanan l'homme t'a mis les chachamines non pourquoi les Rabbanan l'autre c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être protégés Amara Papa les shura si tu veux réparer la muraille ou les paracha et si tu veux louer un gardien qui va tourner autour de la ville tout le temps ou les pardisa pardisa c'est que quelqu'un qui s'assoit à l'entrée de la ville et qui garde là-bas tous les armes qu'il faut possible ils ont des armes comme ça à l'entrée de la ville même des yéthomines on prend mais les chachamines n'ont pas besoin d'être gardés comme on n'a pas besoin de garder alors ils n'ont pas obligés de cotiser les murailles rajout les klalas des miltas et le klal la généralité qui le sort de tout ça toute chose que moi j'en profite si on le fait j'en profite à l'entrée de l'eau oui alors on peut prendre des yéthomines les murailles pour être protégées les yéthomines n'ont pas besoin alors les yéthomines a réussi à participer ce que par contre les yéthomines n'ont pas besoin s'il y a exact s'il y a exist en l'occurrence les gamines de Kharémi c'est de garder ils n'ont pas besoin de ça alors sur ça ils ne payent pas rabat rama c'est ta'ayatme des barres des barres des barres marion rabat il a imposé des impôts à l'entrée de la famille des barres marion à marier et à l'entrée pourtant on a pris la mishnah rabi shmuel et rabbi youda pourquoi un porsqu'im il faut faire attention un porsqu'im pidjon on n'est pas pour sec excusez-moi qu'on ne prend pas de la tzedakah même pour pidjon mais à marier il a répondu moi je l'ai fait de prendre des impôts de prendre une taxe c'est-à-dire qu'ils partent ici pour leur donner une kashivu pour que les gens les respectent et voient qu'ils ont des biens et que les gens acceptent de commercer avec eux ou de les aider en tout cas d'accord et c'est pour les habituer que j'ai fait ça et pour les protéger que j'ai fait ça maintenant il faudra pour miss une phrase c'est une femme qui s'appelait comme ça il met des chavons la mère 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 des chavons elle a envoyé une bourse avec l'argent les chavons les chavons Amra lui a dit levez le mitzvah rabat que vous gardez cet argent pour une grande mitzvah la tibre de Yosef le tibre de Yosef le tibre de Yosef le tibre de Yosef le tibre de Yosef il était assis en train de réfléchir à quel qu'il y a de la tête pourquoi il faut faire les gens de mitzvah rabat Amra les chavons il a dit il a dit qu'il a dit il a dit qu'il 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 a dit Je vous le disais de la fête de la fête, qui doit mourir par l'épée, doit passer par l'épée, passera par l'épée l'Achèr l'Arab, ceux qui devront passer par la famine, ça se terminera pour lui aussi par la famine ça veut dire que ça ne sert à rien de se sauver parce que l'Ulghé est déjà sorti dans le haut du ciel l'Achèr l'échevi, l'échevi, et ceux qui sont censés être en prison, ils seront en prison après ils seront kidnappés, ils seront kidnappés l'Amar Rav Yochanan, qu'Olam Mokhawwa Pasouzay K'Hashem i'Khaviro ceux qui sont marqués en dernière position et ceux qui sont marqués avant lui, ainsi de suite ça veut dire que c'est de façon graduelle, on a commencé par la mort Cherev, après on a commencé par la mort, Cherev, et ainsi de suite maintenant, et donc la gloire dit Cherev K'ashem i'Mimabet l'épée elle est plus dure que la mort, pourquoi ? Iba'etema, Iba'etema Svara, si tu veux que je peux donner un pâteau, je peux donner une Svara Iba'etema Svara, si tu veux que je peux donner une Svara Ve'ay ka'minval, il y a le ka'minval parce que quelqu'un qui est mort par l'épée son corps il a été détérioré, il s'est abîmé, il n'est pas beau à voir alors que celui qui est mort naturellement, bon, ça il est mort, il est mort, d'accord ? mais le corps il est intact, donc l'amour n'est pas la même Iba'etema Svara, si tu veux que je peux donner un pâteau, il y a marqué il y a car bené HaShem, il y a car bené HaShem, il y a car bené HaShem que le Chachami meurt naturellement, il ne meurt pas la suite ok, ce qui est là, on va prendre une deuxième partie de la Gemara maintenant sur ça, il y a une autre petite étape qui la Gemara demande comme ça Réhav, casheh mi kharav le Réhav c'est plus dur que l'épée ok, Iba'etema Svara, Réhav, si tu veux que je peux donner une svaire là-dessus ok, c'est Haka Metzair, il y a un des loka Metzair, parce qu'il y a quelqu'un qui meurt il meurt, alors que lui il meurt doucement parce qu'il aïlé la famille et Iba'etema, si tu veux que je peux donner un autre exemple ils étaient mieux ceux qui sont morts de l'épée plutôt que ceux qui sont morts de famine maintenant Echevi, il est emprisonné c'est le plus dur de tous parce qu'il est vraiment amené en dernière position parce que quelqu'un qui est emprisonné, il a tout il a la famille, il a l'épée des foires, il a les blessures, il a la mort, il a tout donc celui qui est Echevi, c'est pire que tous les autres morts qu'on a parlé auparavant Yadoura Banach, Kupach et Zaka, Nikbit, Mishnai quand on veut ramasser de l'argent, on fait une collecte, il faut que ce soit à deux pour faire la collecte quand on partage, il faut que ce soit comme un Bidin donc il y a trois personnes ça fait beaucoup plus sérieux, ça fait que Bidin et en plus on voit que c'est un établissement qui fait attention avoir un bon Shem, avoir un bon nom parce que Bidin, trois personnes, c'est spécial maintenant, Nikbit, Mishnai on a dit que pour ramasser de l'argent, il faut deux personnes chez eux aussi, Mishkara, la Tzivo, par Mishnai parce que s'imposer à un public, il faut un minimum deux personnes il faut qu'elles se partagent avec trois qu'elles se partagent avec trois qu'elles se dînent à mon autre, qu'elles se dînent à mon autre donc Tamkhouï quand je dis qu'elle est Tamkhouï, il faut comprendre de la nourriture quand on est au pauvre Tamkhouï, Nikbit, Mishlocha là aussi, il faut trois personnes et on la partage à trois parce que au moment où je collecte la nourriture, c'est le même jour que je dois donner donc pour que la sauce puisse faire immédiatement qu'est-ce qu'on fait ? on doit distribuer et on va prendre trois personnes, comme ça on peut distribuer avec trois personnes Koupa Meiref Shabbat Koupa, que normalement on prend ça Meiref Shabbat qui est une fois pour Shabbat c'est une quête spéciale pour Shabbat Tamkhouï, Le'ani Tamkhouï, c'est pour les pauvres Le'ani olam, c'est pour les pauvres général et Koupa, Le'ani et Haïr Koupa, c'est pour les pauvres de la vie Le'ani et Haïr Le'ani et Haïr sont le droit d'échanger de l'argent qui vient de la Koupa à Tamkhouï et Tamkhouï, Koupa c'est le droit de la transférer au Tamkhouï c'est-à-dire qu'il n'a pas à faire de différence entre les pauvres de Koussla Haaretz et les pauvres d'Aretz Israël Le'ani et Haïr Le'ani et Haïr si tu n'as pas eu besoin de l'argent que tu as ramassé si tu veux l'utiliser pour une autre utilisation, tu as le droit Le'ani et Haïr Le'ani et Haïr ils ont le droit de faire un t'nai quelles sont les nouvelles mesures on fait des kilos et des grammes non, on va considérer maintenant que des décigrammes ils ont le droit de changer le poids des mesures et de décider que c'est comme ça qu'on calcule ici et maintenant Le'ani et Haïr Le'ani et Haïr Le'ani et Haïr et il peut faire aussi des conditions dans le commerce il peut faire des conditions Le'ani et Haïr qu'on n'a pas le droit de vendre à des prix exorbitants ou à des prix trop bas on n'a pas le droit de vendre combien c'est le minimum combien c'est le SMIC ça on peut donner au Tauvahir de décider Le'ani et Haïr et de pouvoir ce qui veut dire que mettre des impôts mettre des taxes mettre des pénalités pour ceux qui ne veulent pas écouter la parole de HaKhamim ils ont le droit de le faire aussi à Marmar la Gemara elle amène d'autres pratiques sur la Braïta Marmar on a déjà dit que pour imposer sur un public il faut au minimum être deux personnes maintenant il y a une douleur on apprend ça à Marmar eux au pluriel ils prendront l'or pour amasser les dons c'est marqué à eux et pas soi-même bien ok la Gemara elle rajoute aussi dans notre langage de l'Amazan on ne peut pas prendre ça de force ça veut dire pas imposer mais ça veut dire que croire une personne je peux le croire demander de ramasser de l'argent il faut d'après deux personnes utiliser le croire d'imposer aux gens de le payer ça il faut d'après deux personnes mais que si je lui amène et je vais lui donner à une seule personne de gérer de l'argent pas de récolter de l'argent elle a de gérer de l'argent elle a de gérer de l'argent mais ça y allait le rabbi Hanina et ça va bien après le rabbi Hanina ça pourquoi ? le rabbi Hanina m'a assé au mina rabbi rabchani qu'une fois Rebi il a nommé deux frères de gérer une pièce or deux frères c'est comme une personne et pourtant Rebi l'a accepté de le faire pourquoi ? parce qu'il était né Eman donc on voit d'ici que quelqu'un qui est né Eman on peut lui donner à lui seul de gérer la pièce maintenant maïs tout le rabbi Hanina qu'est-ce qu'il se passe ? quand on fait des collettes il faut être à deux ou pas si on fait confiance on peut être à un il faut que quand on est tous réunis maintenant maïs maïs que veut dire quoi ce mot qui nous empêche qui nous impose plus précisément d'avoir deux personnes pour pouvoir encaisser nous sommes nous sommes les filles les maschkinines à la Tzedakah pourquoi il faut deux personnes ? on peut prendre les maschkinines c'est qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai pas d'argent il y a pas de chauvin qu'est-ce que ça te tient ? il y a un bibelot ? il y a une menorat de Chanukah ? je te la prends je te le prends je te le mets en contact c'est-ce qu'il y a un maschkinine à la Tzedakah la filou et même dans le din de Erev Shabbat le problème peut aussi se poser je veux dire que même Erev Shabbat je peux prendre en gage des objets qu'il y a dans la maison parce que je suis obligé d'avoir de l'argent rapidement quitte à ce que le propriétaire vienne moi c'est Erev Shabbat il me donne de l'argent mais j'ai le droit déjà de prendre des gages pour ça même Erev Shabbat je me demande est-ce que c'est vrai ? et pourtant il y a marqué ça veut dire que tu peux prendre la Tzedakah comme ça des gens avec deux personnes pourtant il y a marqué et je vais faire payer toutes les personnes qui ont oppressé les juifs entre juifs eux-mêmes qui ont oppressé les juifs dans Amar Abitzrak Bar Shmuel Bar Marta Bishmé Deram Afilou Al Gabay Tzedakah même Al Gabay Tzedakah qui s'est mal comporté ça veut dire qu'il a été un petit peu d'espoil comme ça un peu dur sur lui je vais prendre le din par la suite comment pourtant tu me dis qu'on peut lui faire confiance avec deux personnes et ainsi de suite l'okashia A de l'amid A de l'omid ça dépend de qui on réclame sans qu'il y a l'argent de quelqu'un qui a les moyens alors là il peut être une mashken il peut venir et être dur ce qui est à venir prendre un gage mais si on a affaire à des pauvres on ne peut pas être une mashken si tu es une mashken l'achat le shalom que je me trouve plus tard on se prendra justice sur toi Agmar amène une histoire comme quand on a été cofé on a imposé à un homme riche de payer bah qui a des rabbins comme une histoire de rabbins de akfir qui a forcé les rabbins Nathan Bar Ami qui était quelqu'un de très riche mais Chakil Miné Arba Mead l'isdaka qui en a pris 412 pour l'isdaka on voit ici quelqu'un comme un forage on a imposé parce qu'il était riche maintenant Agmar amène continue avec les rabbins d'Akhar il y a marqué un masquilime il y a zéro qu'il y a ceux qui sont masquilimes ils mériteront de rayonner comme un soleil presque on a besoin on a besoin on a besoin que les rabbins qu'il y a marqué on a besoin on a besoin qu'il y a marqué c'est quoi ? c'est le diane s'il y a marqué c'est le diane qui pour étudquer qu'il y a marqué nous c'est qu'il se comporte uniquement comme Rav Shilat que c'est ce Tamitra Khan là, c'est ce Melamed Kinnokot, cet enseignant que s'il fait une erreur en Italie, qu'il est considéré comme un Britannique donc il est considéré comme aussi une étoile dans le ciel et comme une fois le Rav a rencontré le Rav Shmuel Barchilat qui lui est considéré comme un Melamed Kinnokot il était dans son jardin il ne comprend pas ce qu'il fait ici, il devrait être avec le Tamitra avec les enfants tu as laissé tomber ton travail, tu es un petit peu enseignant à Marley il a répondu j'ai 13 ans j'ai travaillé et il ne s'est jamais dévoilé à moi donc c'est pour ça que je me permets de prendre un petit peu l'air mais je me permets de prendre un petit peu l'air malgré tout malgré tout la terre s'est reposé pendant 40 ans donc ça c'est le Kamide Chachamim c'est eux ils ont eux ils ont un Sraha encore beaucoup plus grand que Melamed Kinnokot que le Gabayit Tzedaka c'est tout ce qu'on a dit auparavant pourquoi ? parce qu'il y a marqué après dans le Passouk la terre s'est reposé pendant 40 ans donc on voit qu'en plus de ça qu'ils sont très hauts comme le ciel comme le soleil mais en plus de ça il y a eu du silence et de tranquillité pendant 40 ans après la disparition du Tzadik c'est à dire que les Tzadikim sont plus importants que les Gabayit Tzedaka qui continuent Gabait Tzedaka en Rachaim les roches le Gabay Tzedaka quand ils ont récolté il faut que ce soit deux alors ils sont poussés tout le temps à être à deux il faut qu'il y ait un Kesheraim entre eux maintenant au aval puis à l'autre Keshacham ça c'est possible ici dans un magasin un client on ne les voit pas ensemble on le voit un en haut de la ville, un en bas de la ville, donc ils ne se voient pas ensemble ça et Gabayit Daka n'ont pas le droit de se séparer De même, Gabayit Daka a trouvé de l'argent dans un chouk Loi Tenam est tort qu'il soit, tu ne le mets pas dans la caisse pour payer la récolter Et là, l'hôtel est tort à arnaquer chez Daka, tu le mets dans un autre panier à toi personnel Donc j'ai rien vu les bétos et quand tu arrives à chez toi à la maison A ce moment-là, il te l'âme, tu les reprendras Les cahiers sont basés, quelque chose dans ce même type de dînes, là, est marqué Nos se bechaverou mané, quelqu'un qui doit à quelqu'un d'autre de l'argent sans chéker Ve opérao pas chouk Et qu'il a remboursé en plein, il a rencontré le créancier dans le chouk, il l'a payé dans le chouk Loi Tenenu les tort qu'ils sont Quand le Gabayit Daka prend l'argent, il ne faut pas qu'il le met dans sa caisse Dans sa bourse à lui, dans la bourse où il met tout l'argent qu'il récolte Et là, notre nâme est encore arnaquée chez le Tzedaka Il les met dans une caisse de Tzedaka à part Mais dès que chez Yavo, les bétos, ils t'allèment Lorsqu'il arrivera celui-là à la maison, il pourra les reprendre En d'autres termes, pour pas que les gens ils parlent de ce que tu fais avec cet argent-là Que tu vois que tu mets dans la poche, alors dans la poche c'est la poche où tu mets ton argent Non, pour pas que tu le met dans une caisse, dans une bourse, dans un enveloppe Quelque chose qu'on voit que c'est l'argent qui va réserver la Tzedaka Sinon les gens ils vont peut-être croire que ça vient de lui, ils compromisent Et ça c'est la sauve Tanurabana Gabaït Tzedaka chez En Lahem Gabaït Tzedaka qui n'a pas un centime dans la poche K-L, donc qui n'a pas un centime D'accord, donc l'anime Gabaït Tzedaka chez En Lahem-anime, qui n'ont pas de pauvres à donner Pour Tim Lahherim, si c'est de l'argent, cet argent il émonaille pour d'autres personnes Parce que l'argent il peut s'abîmer avec le souxydé et tout ça Donc au lieu qu'ils restent chez eux et que l'argent perde sa meneur Ils peuvent commercer avec cet argent-là Mais quand ils veulent utiliser l'argent, pas pour leurs besoins Ils ne veulent pas se faire des échanges avec le personnel Il ne faut pas que les gens ils parlent tout ça aussi Et Gabaït Tzedaka chez En Lahem-anime Gabaït Tzedaka chez En Lahem-anime Ceux qui prennent de la nourriture, on l'avait dit Che En Lahem-anime, qui n'ont pas de pauvres Pour recevoir les chalecs Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ça ? Pour pas que la nourriture s'abîme Mokhrine l'achérim et Mokhrine l'atzma Ils vendent ça au chouk, mais ils ne peuvent pas se vendre à eux-mêmes J'ai peur que les gens ils vont parler Mokhrine l'achérim et Mokhrine l'achérim Pourquoi je vais compter de l'argent à l'achérim ? Je ne vais pas compter 2-2 pièces en même temps Et là, achat, achat Chaque pièce Faut pas que les gens ils croient que si je compte 2-2-2 Je suis un petit jeu et j'arrive à mettre de l'argent dans ma poche A Marabayé Mérish L'Ave Yatima Au départ, Mar c'était Ravai Ça s'y est pas A Tife de Beke Nishtah Au tapis Kabyachol Qui était à l'entrée de la synagogue D'accord ? C'est comme un enseignant Et donc à ce moment-là Qu'on peut échanger l'argent qu'on a pris pour aussi autre chose J'ai l'achat à l'école Mashertsu Avec Yatim, soit il s'est permis après De pouvoir s'asseoir C'est pour ça que normalement quand un agriculteur d'impôts En tout cas de la tapis Il doit dire Et je vais à toute utilisation dans la société Ou l'association peut en avoir besoin Parce que s'il reste avec eux En étant focalisé sur le problème en question Qui vient ramasser l'argent Il ne peut pas prendre l'argent Même si on n'a plus besoin de la personne Il ne peut pas utiliser l'argent pour autre chose Donc pour ça Pour éviter ça Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on donne de façon générale Et c'est vrai qu'on donne pour un problème pacifique Mais on sait très bien qu'ils vont pouvoir l'utiliser pour autre chose Et donc Donc Avec Yatim Avec Yatim On a le droit d'échanger On a le droit d'utiliser ça aussi pour autre chose Surtout quand on a mis les conditions au départ Alors à ce moment-là Avec Yatim On a fait une seule bourse Et qu'il a fait un t'nai pour nous En leur disant que quand ils reçoivent l'argent Ils peuvent utiliser l'argent pour ce qu'ils veulent Et vous Nami Lui aussi Avec Yatim Il a fait une seule bourse Et qu'il a fait un t'nai Comme Shmuel Il en a fait un t'nai Que toute personne qui vient et qui emprunte de l'argent Que ça soit Comme après Et ainsi de suite Souvent les conditions qu'il veut Ou il doit manger Temps et Temps Le Mishanema Souvent les conditions qu'il a Ravashi Amar Ana 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 Idguye Nami Lo Moi-même cette protection de Tu es grave j'en ai pas besoin Pourquoi ? Des cols Des K Ate Ada Ata Didi Ate Quand il vient Comme ma manière moi de penser Comme moi je pense qu'elle va être le problème C'est souvent ces situations-là Qui viennent l'inviter Donc Ada Ata Didi Ate On m'a l'inviter Et D'après Et quand j'en ai besoin A ce moment-là On lui amène Je donne l'argent Et on lui amène Ce qui veut dire que Lui Ravashi Comme c'est quelqu'un de fachou Il n'avait pas besoin d'imposer De faire un t'nai Pour dire que Je veux utiliser l'argent pour n'importe quoi Et là Toutes les personnes qu'il donnait à Ravashi Il le donnait Pour un but qui était La taxe spécifique Mais il s'est prenant en considération Si Ravashi Il va l'utiliser pour autre chose C'est un problème de gazelle Et voilà On est arrivé ici à la quatrième ligne Baut HaShem C'est parti C'est parti